ici donc le commissaire est rentré ce que m'a dit donc ma femme que le commissaire était rentré à la maison d'accord et il a pris donc avec les assistantes et ils ont dit de faire un sac de faire un sac pour les enfants ils ont pris le tout donc le petit qui a trois mois qui était en train d'allaiter et là ils ont pris celui qui a un an et demi et celui qui a cinq ans il avait la fièvre donc ils ont pris aussi ils sont partis finir pour prendre les enfants qu'ils étaient à l'école le jeudi 29 au matin ma soeur est venue pour m'aider à faire les cartons parce qu'on devait partir s'installer en tunisie et sont rentrés sous un faute prétexte à la maison en me disant que les enfants n'étaient pas scolarisés alors qu'ils étaient à l'école et quand ils sont rentrés ils ont vu que on préparait les bagages et d'un coup le policier est sorti pour appeler en urgence pour qu'on enlève les enfants mais j'ai pas compris on dit on re rentre avec je sais pas combien de policiers à croire je sais pas ce que je suis il ya cinq ou six policiers qui rentrent chez moi avec quatre ou cinq assistantes sociales on dit on va vous prendre vos enfants j'ai pas compris pourquoi je leur ai dit pourquoi on m'a dit comme ça ils sont partis juste après on m'amène au commissariat on me pose des questions sur mon mari on me demande moi ce qu'il est je leur ai dit qu'il était en tunisie et mon monde ils m'ont dit que je mentais et je leur ai donné les preuves que mon mari était bien tunisie je lui ai donné son numéro de téléphone en tunisie ils m'ont dit que peut-être il avait un numéro de téléphone de tunisie qu'il appelait en syrie avec je n'ai aucune intention de partir en syrie je n'ai aucune intention de partir en syrie jamais eu l'idée la moindre idée de partir en syrie tout ce que je voulais ça amener ma famille loin des problèmes qui sont en train de se passer ici en france car on ne s'accepte plus nulle part ils ont dit à ma femme qu'ils étaient ceux que j'étais soupçonné d'être parti en terre de djihadistes bien de djihadistes et soupçonné d'être quelqu'un qui pratiquait l'islam radical j'ai jamais compris c'était quoi l'islam radical le fait de prier cinq fois par jour de porter une barbe à d'aller prier cinq prières à la mosquée j'ai jamais eu d'antécédent auparavant jamais eu d'antécédent auparavant ni par la police ni avec personne d'autre pas aucune embrouille aucun problème on les a pas vu on m'a interdit de les voir juste de poser des biberons de lait que j'ai tiré on veut même pas on veut même pas que je pose juste des biberons de lait ils ont refusé pourtant il n'y a rien de mal à ce que j'aille poser un biberon de lait je leur ai dit je veux qu'ils boivent mon lait mon fils et on m'a dit que non c'était pas possible je suis accusé d'être soupçonné d'être parti en terre de djihadistes en syrie c'est ce qu'ils ont dit à ma femme et c'est pour ça qu'ils ont aussi retiré les enfants et ma femme leur a dit que j'étais en tunisie ils ont ils ont démonté ma femme ici c'est mon passeport passeport tunisien je m'appelle msak nimeer j'ai 30 ans j'étais parti rendre visite à ma famille en tunisie d'accord et là ici ici j'ai mon tampon ici j'ai le tampon d'entrée en tunisie le 2 janvier 2015 et ici j'ai la date de sortie de tunisie le 30 janvier 2015